On est bon Max ? On est en live ? J'espère que vous allez bien, on attend quelques secondes que tout le monde, que les gens qui peuvent se connecter se connectent. Un nouveau drive du journal du golf, on est connecté, swingman. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de s'entraîner sur le parcours. C'est parti, j'espère que vous allez bien. vous allez tout c'est très bien non c'est bon c'est bon max et donc comme je le disais l'objectif aujourd'hui c'est de s'entraîner sur le parcours la première des choses que je veux mettre en avant s'entraîner sur le parcours c'est important première des choses en respectant le terme les jardiniers un travail formidable surtout en ce moment on va leur faire une petite dédicace ensuite mais tout le monde travaille pour que le parcours soit toujours en bon état donc d'aller vous entraînez sur le parcours bien sûr que c'est une bonne chose on va en parler je me rappelle aujourd'hui mais toujours en respectant le plus possible le terrain remettre les niveaux ne pas abîmer des départs relever vos pitchs j'insiste je le redirai souvent pendant ce live mais c'est vraiment de respecter au maximum le terrain ces installations vous entraînez sur le parcours tôt le matin tard le soir pour gêner personne mais pour moi de vous entraînez sur le parcours est extrêmement important je vous explique pourquoi ce que tout le monde nous entend bien déjà j'ai été un peu rapidement en besoin que j'ai directement été dans notre thème d'aujourd'hui si vous m'entendez bien si vous me voyez bien c'est un petit pouce en tout cas un petit pouce pour me dire que vous voyez bien que vous m'entendez bien c'est super important en ce moment quelques petits problèmes de son parfois je vais être sûr que ça fonctionne bien ça a l'air de bien fonctionner aujourd'hui c'est bon max ouais génial allez on continue le parcours très important pour moi pour vous toutes et vous tous qui souhaitez être plus performante plus performant vous amusez plus ça passe par quatre étapes la première étape c'est de vous entraîner au practice de prendre des leçons avec un pro pga pour dans un premier temps savoir ce que vous faites est ce que vous devez faire nous ici par exemple d'autres endroits aussi on a la chance d'avoir un box magnifique avec beaucoup d'outils technologiques qui permettent à nos élèves de mieux comprendre ce qui se passe et vous avez déjà assisté je pense à des live où on était dans ce box là donc c'est magnifique on a un track man des outils des plaques de force plein de choses qui permettent de savoir ce que vous faites et de comprendre ce que vous devez faire ça c'est la première étape vous savez qu'au practice si vous loupez c'est pas très grave vous êtes là pour progresser une répétition et il n'y a pas d'enjeu ça c'est l'étape numéro l'étape numéro 2 quand vous avez pris votre leçon vous avez des choses à travailler c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va emmener on va essayer d'emmener sur le parcours ce qu'on essaie de faire au practice sur le parcours ça c'est l'étape numéro 2 vous allez voir j'utilise des outils pédagogiques sur le parcours plein de choses c'est super c'est très intéressant et ça vous permet déjà de commencer à emmener ce que vous faites au practice sur le parcours donc ça c'est l'étape numéro 2 l'étape numéro 3 ensuite c'est en partie amicale il n'y a pas trop d'enjeu de réussir à mettre ça sur le parcours et l'étape numéro 4 vous avez la carte de la fédération française de golf pour une compétition dans la poche c'est de réussir à performer je dirais dans les conditions de pression un peu plus important donc un au practice dans un environnement maîtrisé sans trop de tension au practice on sait qu'en général on est à plat sur un tapis magnifique tout va bien mais c'est une étape extrêmement importante il faut pas la dériger en deux de vous entraîner sur le parcours et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je me répète en respectant toujours le travail des jardiniers sur le parcours et j'en profite pour faire pour remercier énormément dans un premier temps les jardiniers du golf pga france du vaudreuil qui nous ont permis aujourd'hui en sorte que le parcours soit plutôt en très bon état comme d'habitude pour ce live j'insiste le golf pga france du vaudreuil est fermé il n'est ouvert que pour les joueurs professionnels et j'habite d'en vous éventer jusqu'ici donc j'ai beaucoup de chance j'espère que personne ne m'en veut le seul objectif d'être là c'est vous faire profiter un peu des installations de ce qu'on sait nous les pro pga france pour que vous soyez meilleur donc merci aux jardiniers du golf pga france du vaudreuil qui font un travail remarquable mais surtout un grand bravo à tous les jardiniers à travers la france les trois quarts ne sont pas en télétravail les trois quarts continuent à travailler dans vos golfs pour que quand vous reveniez on espère le 1er décembre les golfs soient dans un état magnifique donc pour tous les jardiniers de golf de france des pouces et des coeurs s'il vous plaît allez on est parti je vais m'entraîner sur le parc je m'explique pour moi il ya plusieurs choses que je travaille au pratis et là on est pour vous mettre dans le contexte on est au trou numéro 15 du golf pga france du vaudreuil 1 par 5 qui fait centre 463 m devant 449 retour 475 donc il fait 460 m mon caddie wingman vient de me l'annoncer donc je sais que c'est un par 5 qui fait 460 m plutôt court en tout cas on est sur un passe et je travaille certaines choses aux pratiques pour mon driving et c'est bien de le faire au practice mais là dans des conditions réelles sur le parcours avec un fairway avec un hors limite à droite avec des bois à gauche je suis un peu plus dans une situation de jeu et je vais tout ce que je fais au practice je vais le faire ici sur le parcours il est 17h10 il ya personne je ne gêne personne je ne vais pas abîmer le terrain je me répète mais je j'essaye d'implanter ce que je fais au practice sur le parcours ça vous va qu'est ce que je travaille en ce moment au pratique en 1 j'essaie de gagner mon puissance et pour ça j'utilise des forces pédales pourquoi parce que je n'utilise pas assez le sol comme on l'a vu souvent ensemble ce qui est important c'est d'utiliser le sol et d'exploser un peu à l'image de justin thomas pour en magasiné d'éléments ça je ne fais pas très bien ce qu'on a des questions max donc voilà ce que je travaille moi je travaille deux choses l'explosivité pour prendre la balle plus en remontant et de temps en temps le chemin de club on va faire simple pour l'instant on va mixer ensemble deux choses que j'essaye de faire c'est à dire de prendre la balle en remontant et en plus de ça d'utiliser le sol pour plus de puissance donc sur le parcours j'ai l'habitude de le faire au practice mais là j'ai envie de le faire sur le parcours donc la première des choses pour l'angle d'attaque je vais mettre le tic où il y a la balle à une tête de club à deuxième tic exactement à la même hauteur que le premier tic pour être sûr de prendre la balle en remontant si je prends la balle en remontant ici forcément ça voudra dire que mon angle d'attaque est remontant d'accord donc ça c'est en un en deux j'utilise ma force pédale au retour ici parce que je sais que moi ma tendance c'est de venir écraser et de prendre la balle en descendant là la force pédale va m'aider à rebondir qui à la fois va me donner un de l'énergie et de prendre la balle en remontant génial j'essaye j'en fais pas qu'est ce que j'ai fait j'ai pas touché le tic qui signifie comme d'attaqué remontant et j'espère que vous savez maintenant que l'angle d'attaque remontant est une caractéristique extrêmement importante pour optimiser la distance donc là deux choses j'ai utilisé le sol rapidement je suis venu pressé pour rebondir et je le sens très bien avec cette force pédale parce que je sens que je viens pressé je sens que je me libère donc là je suis venu pressé libéré et j'ai pris la balle en remontant génial j'aurais pu aller plus loin avec les deux couvre bois j'ai l'habitude de temps en temps de ne pas être assez de l'intérieur vers l'extérieur j'aurais pu aussi faire comme ceci travailler trois choses à la fois ça fait beaucoup peut-être mais en même temps c'est juste l'installation qui me permet de travailler donc vous allez dire oui c'est comme au pratisme ok c'est comme au pratisme sauf que là je le fais sur le parcours si je réussis des bons coups ça va me donner une confiance exceptionnelle pour quand je vais arriver ici dans un premier temps avec mes amis ou en compétition j'aurai réussi à le faire sur le parcours donc je me répète première étape réussir à le faire au pratisme deuxième étape emmenez vos exercices emmenez vous au plus pédagogique sur le parcours il n'y a aucune raison si vous ne gênez personne si vous n'abîmez si vous n'abîmez pas le terrain de le faire au pratisme de le faire sur le parcours parce qu'on a des questions alors on n'a pas beaucoup de questions merci à vous toutes et tous d'être là on a laetitia qui cherche à avoir des photos de profil j'ai l'impression laetitia vous n'êtes peut-être pas tout à fait au bon endroit si je suis désolé 1 je suis excusez moi je change de sujet si rémy rivière est dans le coin peut-être que laetitia faudrait lui parler rémy rivière excusez nous pour ce petit écoutez on n'a pas trop de questions super de revoir les fairway merci régis merci à toutes et à toutes d'être là oui laetitia nous trouve très beau comme d'habitude vincent boucherili super remarque donc je me répète vincent boucherili pro pg au globe d'osoir la ferrière excellent pro si vous êtes dans la région n'hésitez pas à aller le voir tout à fait trop souvent on tape des balles au practice on a des outils on s'entraîne et on va directement sur le parcours en voulant performer si vous pouvez rajouter je me répète cette étape sur le parcours de vous entraînez sur le parcours vous allez prendre confiance l'objectif c'est de réussir je suis certain que ce que vous faites au practice c'est bien emmener le sur le parcours on va dire progressivement je me suis installé exactement comme si j'étais au practice avec mes utiles mais je le fais sur le parcours pour prendre confiance d'accord donc ça c'est pour la mise en jeu vous pouvez vous avoir des problèmes différents qui peuvent être des gens par exemple on entend moins bien non non ça doit aller normalement allo allo ça a l'air impeccable normalement oui rémi une très belle très belle photo de profil on vous le confirme non je pense que les petites coupures micro mais ça va je m'explique pour les gens qui eux sont à l'inverse mais ont un chemin de club trop intérieur extérieur eux vont pouvoir faire l'inverse et essayer de revenir un peu plus direct deuxièmement sur le parcours forcément vous devez avoir une tendance est-ce que les gens vous entendent bien ? non ? ok bon on va faire différemment on va faire comme ça est-ce que là on nous entend ? est-ce que ça va mieux ? est-ce que vous... je suis désolé hein est-ce que vous nous entendez mieux ? le micro cravate nous a lâché vous avez toutes et tous normalement des tendances je m'explique certains d'entre vous probablement jouent trop en gros d'autres trop en fail utilisez aussi le parcours pour essayer d'atténuer votre... on va dire votre tendance on est venu au 15 aujourd'hui parce que c'est un trou plutôt droit et que c'était la luminosité on savait elle allait être bonne forcément dans le golf où vous jouez il y a des dog legs si par exemple vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de faire trop de draws essayez d'aller vous entraîner un soir sans rien abîmer sur un trou en dog legs droit qui lui nécessite un peu plus de fail le dessin du parcours le dessin du trou va vous permettre d'atténuer grâce à la visualisation d'atténuer vos tendances je me répète prenons l'exemple du trou numéro 1 ici au Vaudreuil c'est un dog legs gauche pour les gens qui jouent en size c'est un trou extrêmement compliqué j'encourage tous mes élèves qui font trop de slice aller s'entraîner sur ce trou là d'un point de vue je dirais d'adaptation les choses vont se faire beaucoup plus naturellement donc si vous faites du slice trouvez un dog legs gauche si vous faites trop de draws trouvez un dog legs droit pour atténuer votre tendance c'est là où le parcours va vous aimer ok ? on passe au deuxième coup est-ce qu'on a des questions ? le micro ça va c'est mieux ? super question de Valère Bultet de quel côté du départ pour planter son tee pour le draw ou le fade ? je vais aller un petit peu plus loin Valère la question est excellente on va imaginer donc là on n'a pas tenu de départ mais ça va surtout vous aider à et on va très bien le voir je pense d'ici à retirer un côté en jeu regardez si je mets ma balle sur le côté droit des balles et ce qu'on voit beaucoup plus facilement et faites le test on espère le 1er décembre si les golfs l'ouvrent en mettant la balle à droite vous allez voir que le côté gauche est beaucoup plus présent visuellement si vous mettez la balle côté gauche visuellement c'est le côté droit qui apparaît en gros on a toujours dit on met le tee du côté du départ où on ne veut pas aller pour faire simple j'espère que ça répond à votre question et je préfère dans ce sens là que fade ou draw retirer le côté du départ qui vous dérange le son ça va ? on est au top ? là vous allez mieux m'entendre allez je vous propose qu'on aille sur le ferrway ça vous va ? on a des questions je récupère mes outils je n'ai rien abîmé on est jardiniers que je vous remercie une fois de plus et on va aller au trou numéro 2 pardon on va aller au deuxième trou quand on va aller à ce point on va aller à ce point on vous dit à l'autre tu ne le dis pas alors génial véronique on plante l'outil du côté du danger c'est parfaitement résumé sachant que la musique vous êtes très nombreuses et très nombreux à m'avoir envoyé hier des messages sur cet outil ça s'appelle le wingman de chez buchnet avec une application qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes de connaître le trou il ya beaucoup de beaucoup de paramètres là on voit qu'il ya un bunker plus on avance plus on voit que la distance se réduit et on a cette petite télécommande qui nous permet d'appuyer donc on l'a dans la poche rien avoir à toucher c'est un caddie fabuleux donc là je vais accrocher à la voiture est pareil vous m'avez envoyé des messages en me disant est-ce qu'on peut l'accrocher aux chariots vous pouvez l'accrocher à ce que vous voulez dès l'instant où c'est métallique si vous le mettez à l'intérieur vous le mettez métallique ou pas en tout cas il ya zéro problème et vous le mettez vous voulez je me répète c'est super pratique vous pouvez mettre de la musique enfin dc moi j'appelle ça mon caddie donc merci encore à golf plus de m'avoir fourni un caddie on va avancer un petit peu on est loin toujours centre 240 m devant 227 retour de 152 propose de vous expliquer comment moi en ce moment les des difficultés que j'ai comment je travaille les attaques d'oeuvres ça vous va on a des questions centre 138 m devant 124 retour 149 j'ai bougé un peu centre 136 mètres de l'entrée du milieu des tours 148 ok et au fond 148 et on va jouer pour 136 m d'ici je suis à 135 m fin de journée un peu humide pas de pas jouer beaucoup ces derniers temps je vais taper un petit coup de fer et on va voir ce que ça donne moi quel est mon problème mon problème principal c'est de ne pas sortir la balle assez en ligne j'ai toujours tendance à sortir la balle on pas droite et a créé trop de gros voilà comment je vais travailler je travaille ça de manière assez simple il n'y a aucune raison il ya personne sur le parcours de rien abîmé c'est travailler ma sortie de balle c'est des hausse et des frites de piscine je l'ai bien mis dans l'axe c'est pas tout à fait dans l'axe l'objectif ça va être que dans un premier temps j'arrive à sortir la balle beaucoup plus en ligne et que je vérifie qu'elle ne sort pas trop pas droite et qu'elle est trop trop parce que je ne contrôle pas ça très souvent la problématique pour ça et que je m'aligne beaucoup trop à droite donc là pareil très simple il n'y a aucune raison sur le parcours de me mettre en position de jeu avec une baguette ici il va me permettre d'avoir mon axe de jeu vers ma cible et parallèle ça c'est super important je veux bien que cette ligne là la ligne des pieds n'est pas une ligne qui doit viser le drapeau mais qui doit être parallèle au drapeau donc là je suis plutôt pas mal et je me suis créé une petite station de travail pour être sûr que je vais être bien aligné pas trop à droite et que ma balle va sortir en ligne l'alignement n'est pas important l'alignement est primordial quand vous êtes au practice quand vous êtes sur un tapis qui est carré en général on est bien aligné au practice on est dans une structure qui est déjà carré sur le parcours c'est beaucoup moins carré sur le parcours n'hésitez pas à vous mettre dans une situation où vous êtes sûr que votre alignement est bon ça va vous permettre de remettre votre visuel dans l'axe d'accord donc là je me suis fait ma petite station de travail je suis à 135 m c'est un petit coup de fer vite tout petit coup de fer vite je veux qu'elle sorte en ligne je suis bien aligné ok pas mal pour travailler alors est ce qu'on a des questions Vincent je suis slicer non pas toi peux tu nous donner une organisation exceptionnelle à faire sur certains trous pour faire du draw par exemple pour exagérer les lois mécaniques du draw comme je disais vincent c'est une très bonne question de trouver un trou qui oblige à faire du draw je connais pas très bien au soir j'essaie de réfléchir à voir s'il ya un trou vraiment il est nécessaire de faire une balle extrêmement appuyé en draw je me répète au vaudreuil le premier trou c'est obligatoire de faire un draw donc en étant des départs jaunes si la balle ne tourne pas rapidement elle va tout de suite à droite donc pour moi c'est vraiment à la fois d'avoir un trou qui nécessite le draw et un petit peu le même exercice que j'ai fait au départ de mettre une station de travail qui permettent d'augmenter justement ces lois mécaniques sur le chemin sur l'orientation de la phase toutes ces choses là qui vont vraiment créer le draw il ya à la fois l'aspect pédagogique et des outils de travail qui vont permettre de le faire plus l'aspect visuel et le trou qui exige à ce moment-là le fait de faire les deux ensemble sont pour moi quelque chose de très fort et qui en plus vont donner beaucoup de confiance à nos élèves pourquoi parce que ce draw qu'ils n'ont jamais réussi pour un slicer par exemple au 1 du vaudreuil s'ils réussissent à le faire ça va leur les booster de confiance parce que de le faire au practice c'est bien mais de le faire dans la vraie vie dès le départ du 1 c'est encore autre chose donc moi mon conseil c'est d'augmenter ses lois mécaniques certes parce qu'on a vu une orientation un peu plus à droite on va augmenter le chemin encore un peu plus à droite une orientation de face comme il faut avec un angle d'attaque plutôt remontant donc d'associer tout ça avec ce que tu sais parfaitement faire pour l'angle d'attaque l'éthique comme on a vu au départ d'augmenter un petit peu par rapport à notre axe de jeu ici des pieds plus à droite pour naturellement aller soumier un peu plus de droite vers la gauche et peut-être tu es d'accord par rapport au départ d'avoir uniquement une seule frite on va dire et d'obliger sur un trou qui oblige ton élève à le faire je pense que c'est le truc absolument génial je me répète au practice ils vont y arriver au bout d'un moment s'il y arrive sur un trou ils n'ont jamais réussi à faire le droit je pense que les deux combinés ensemble sont assez efficace mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses un salut aurélien est ce que tu prends un grip plus bas pour améliorer le contact et la précision je vais prendre un gris plus bas si je sens que par exemple 135 m ici si j'avais eu 132 m 131 m j'aurais pris un peu plus bas pour réduire un peu la distance surtout plus que pour la précision pour le contact ça sera plus le poids du corps aurélien que le grip je m'explique si je veux vraiment assurer un contact un peu plus direct pas trop clean en restant en arrière plus que le grip je vais me mettre un tout petit peu plus à gauche pour être sûr que mon club arrive en descendant et que le contact soit plus direct donc pour moi plus le poids et la pression à gauche pour assurer le contact et le fait de gripper plus court pas tellement pour une question de précision mais pour réduire ok avec votre expérience avec votre expérience y'a-t-il un risque qu'en utilisant la force pédale l'élève fasse une extension précoce une early extension non si le timing est bon si par rapport à la force pédale bonne question très bonne question et c'est un peu l'objectif de la force pédale c'est que comme le dit son nom c'est une pédale comme quand vous êtes dans la voiture vous mettez du gaz et vous relâchez le gaz je sais pas si ça va vous parler mais avec la force pédale l'objectif c'est de mettre du gaz et de relâcher le gaz l'early extension c'est souvent ouais super max merci c'est très souvent une perte d'angle dès le début de décembre si vous venez mettre de la pression ici jusqu'au moment et l'idéal je me mets dans ce sens là l'idéal c'est de mettre de la pression jusqu'au moment où le bras gauche est parallèle au sol avec un driver ça peut aller un peu plus loin mais mettez vous à l'esprit que maximum ici de pression au sol quand le bras gauche est parallèle au sol avec le driver avec le driver avec le avec les faire c'est quand le club est parallèle au sol driver faire d'accord donc avec le driver si vous venez ici pressé vous allez voir que vous allez même un peu augmenter les angles à partir de là libérez vous d'essayer d'accord effectivement et c'est pour ça que c'est un outil très utile si vous êtes là haut et vous perdez tout de suite les angles pour la force pédale si vous avez des questions grégory le bras qui est l'inventeur de la force pédale est avec nous aujourd'hui sur les antennes sur ce journal du golf n'hésitez pas à lui poser des questions grégory et tu l'as mais normalement tu es là on va aller juste ici après on répondra aux autres questions parce que vous savez enfin pour ceux qui me font l'honneur de m'écouter régulièrement que je suis un fan de la distance pour moi la distance de connaître la distance que vous faites avec vos clubs et de savoir à quelle distance vous êtes et pour moi quelque chose de super important là on a tapé du fairway je pense que ma balle est pas mal je croise les doigts mais max et qu'on n'est pas venu mettre la balle juste à côté donc là on est à 135 m on est à 135 mètres du fairway je suis intéressé de savoir parce qu'au practice souvent il ya les balles au practice on a du mal à créer un étalonnage je suis curieux de savoir durant quelle distance je fais d'accord on va voir je me répète de réussir à faire tout ça sur le parcours va vous donner une confiance colossale au practice de réussir c'est bien là vous l'emmener sur le parcours imaginez la sensation de succès de bonheur que vous allez avoir le soir en rentrant chez vous en sachant que ce que vous faites au practice vous l'avez emmené sur le parcours même avec ses outils pour l'instant c'est la deuxième étape de quatre étapes en practice de le practice sur le parcours sans abîmer le parcours merci à nos jardiniers étape numéro 3 quand vous jouez avec vos amis étape numéro 4 quand vous avez la carte de la fédération française de golf dans votre poche arrière donc en compétition alors on est à 135 m on va se remettre à 135 m du ref ça vous va pour savoir quelle distance je vais faire ce que je vais gagner ou perdre de la distance à votre avis est-ce que je vais gagner ou perdre de la distance du ref il faut qu'on soit à 135 centre 122 m devant 109 retour 134 on est trop près centre 123 m devant 110 retour 135 on était là centre 131 m devant 118 retour 142 sympa mon centre 134 m génial devant 122 retour 146 on est juste ici est ce que tu peux te mettre la max comme ça je vais bouger la voiture et qu'elle ne gêne pas mon cas dit plutôt sympa alors 135 m il est du green c'est ce qui nous intéresse est-ce que je vais aller plus loin ou moins loin on va en taper plusieurs pour voir première chose on va mettre dans un live plutôt classique à votre avis est-ce que je vais aller plus loin ou moins loin du ref alors tout dépend du live mais on va dire un classique ce qu'ils nous disent max les gens plus loin ou moins loin ça dépend du live dans le ref parfait aurélien absolument mais jérôme génial risque de flyer on va en perdre perdre de la distance elisabeth a on a plusieurs solutions la première des choses déjà c'est que je veux pas m'embrouiller mine de rien qui fait nuit j'espère que vous voyez encore première des choses ça vous pouvez l'utiliser souvent je vais mettre sur ma balle rough ma balle parce que je vais pas savoir où elle est celle ci je vais l'appeler rough 1 donc je mets un air c'est mes balles de practice r1 je vais voir du ref numéro un où elle va je vais faire ça pour les trois balles tout simplement pour voir et avoir une idée après de ce qui se passe n'hésitez pas pour les jeux pour les pros qui nous regarde je fais aussi très souvent ça pour les jeunes j'écris les distances qu'il faut qu'ils fassent enfin c'est plus la balle n'est pas perdue bien sûr donc on va regarder sur cr 1 2 3 où la balle va aller si elle va plus ou moins loin que tout à l'heure ok allez le live est normal on va dire d'accord on a avancé un peu l'auréat de l'air de l'heure Je ne sais pas où elles sont, mais je devrais passer plus de temps avec vous. Tu as probablement trois coups comme ça, plutôt correct. Alors ça se trouve, elles ne sont pas sur le green. Nouveau club là, absolument incroyable. Ils ont fait deuxième à Cran-Montana. Alors pour la petite histoire, ils ont fait deuxième à Cran-Montana, bien évidemment. C'est en référence à un de nos plus grands films français qu'on adore, qui sont les bronzés fondus qui. Ces clubs-là ont fait deuxième à Augusta la semaine dernière. C'est exactement les clubs de Cameron Smith, tout noir, vous avez peut-être observé. Donc c'est exactement les mêmes que lui, j'en suis très fier et ils sont excellents. On va voir. Bonne musique. Bonne musique pour aller au green. On doit voir quatre balles là-bas. Donc on a été à 135 mètres. Une du fairway, j'en ai tapé qu'une du fairway et trois du rough. On va voir quelle distance on fait, d'accord ? Ça peut prendre la musique, non ? Max ? Max ? Alors, il y a quatre balles. Est-ce que les quatre balles sont sur l'autre ? Oh, il est miracle. Oh, il est miracle. J'ai rien que ça serait tout seul. Quatre balles. Donc on a R1, R2, R3, R4. Je suis ravi, mes clubs, ils sont tout neufs. Je fais la même distance à chaque fois. On vous rappelle avec Max, rien n'est truqué, je vous en supplie, croyez-nous. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il n'y a rien. Donc ça, c'est la balle du fairway. D'accord ? C'est un tout petit peu courte. Alors, on est milieu du green. Le milieu du green, on en est tout proche. Je pense que c'est tout cool. Donc là, je fais quasiment, j'ai fait 134 mètres. Et ces trois balles-là, donc là, je suis plutôt content parce que ce n'est pas si mal. Ce n'est pas ce que vous en pensez. R3, R2 et R1. Donc je sais que je fais quasiment sur ce coup-là, j'ai quasiment R1, R2, R3. Donc elles étaient toutes sur le green, ce n'est plutôt pas si mal. Et en fait, je vais relever les pitches bien évidemment juste à la fin. Quasiment au milieu du green parce qu'elles sont là. Donc je suis à peu près 1 mètre, allez, 2 mètres courts par rapport au milieu du green. Donc je sais qu'il est tard, il fait humide, je n'ai pas tapé beaucoup de balles, je ne suis pas très chaud. Mais ça correspond pour moi à peu près à ce que je veux. Je ne suis pas un grand champion. Si à chaque fois à 135, entre 135 et 140 mètres, je me mets à 2-3 mètres de ce que je visais, c'est tout à fait exceptionnel pour moi. Donc j'en suis ravi, surtout 4 fois d'affilée. Ce que je sais en tout cas, c'est que sur ce coup-là, il n'y a pas une grande différence entre le rough et le fairway. Néanmoins, du rough, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a utilisé un mot excellent tout à l'heure qui est le mot flyer. Le flyer, c'est tout simplement quand il y a beaucoup d'herbes entre la balle et la face de club, ça va créer ce qu'on appelle un flyer. Je m'explique ce qui fait que la balle va s'arrêter et vous allez contrôler le vol. C'est dès l'instant où la balle rentre en contact avec la face de club, la friction va créer du backspin et va permettre de contrôler la distance. S'il y a beaucoup de matière, donc beaucoup d'herbes entre la face de club et la balle, ça retire la friction, la balle va en général beaucoup plus loin, on appelle ça un flyer. Donc du rough, à moins que vous soyez complètement enfoui, mais même de temps en temps dans ce cas-là, vous allez moins bien contrôler la distance et la balle risque d'aller plus loin. Je suis sûr que quand vous regardez le golf sur Golf Plus le dimanche soir et que vous entendez mon ami Arnaud Vérague, vous l'entendez parler de ce flyer de temps en temps, gardez en tête que c'est de l'herbe qui est venue entre la face et la balle, qui a retiré du backspin à la balle, qui est un des facteurs de contrôle de la distance, le backspin. D'accord ? On va faire autre chose, parce qu'il faut déjà qu'on s'arrête, je crois. On en est à combien de temps, Max ? On est bon ? Il faut s'arrêter. Allez, pour finir, des approches. Très important de travailler les approches aussi sur le parcours, ce fameux entraînement. Alors vous allez me dire, oui, non, mais sur le parcours, c'est comme sur le putting lane, comme sur le chipping lane. Oui, la seule chose, c'est que si vous réussissez vos approches ici, sur ce trou numéro 15 du golf du Vaudreuil, numéro 3 de votre golf, Osoir par exemple avec Vincent Boucherali, quand vous êtes en compétition, le fait d'avoir réussi à le faire à l'entraînement vous donne de la confiance. C'est un des objectifs aujourd'hui, et c'est que vous réussissiez à avoir de la confiance avec cet entraînement practice sur le parcours. Ok ? Allez, on finit par ça. Quatre approches. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur ces approches-là ? C'est ce qu'on appelle un petit pitch and run. Ok, regardez, j'ai un, deux, trois, quatre mètres pour lancer du green. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 13, 14, 18 mètres total, 4 de vol, 14 de roule, un coup roulé. Pitch and run, coup roulé, on peut employer. Alors il y a une petite montée au départ, on ne voit pas très très bien. Nous, on ne voit plus rien. Je ne sais pas si on voit l'écran, Max, mais nous, on ne voit plus rien. Utiliser des outils pédagogiques, pareil dans cette situation. Là, je vais prendre mon pitching wedge, mon 46 degrés, pour faire une balle qui va pitcher 6-7 mètres devant moi et qui va rouler en dessous. Ma petite tendance au chipping, et la petite tendance qu'on voit souvent chez les joueurs amateurs, c'est de ne pas rester assez à gauche. C'est-à-dire d'être sur la jambe gauche et d'y rester. Pareil, pourquoi elle est intéressante cette... Alors, la orange, pas la jaune, la jaune est un peu plus dure. Celle-ci, pourquoi elle est intéressante ? Je viens mettre un peu de pression dessus et je sens tout le long que je garde ma pression sur la force pédale. Si je sens que je ne suis pas pressé au départ, pressé sous le pied, pas pressé de jouer. Si je sens qu'ici, il n'y a pas assez de pression dans le sol ou qu'il y en a au départ, mais que je la relasse, ça veut dire que je me suis jeté en arrière. Je ne vois plus rien. Je viens presser ici. Je ne sais pas si elles sont longues ou pas. Dernière chose à monter là-bas, regarde, Max. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, pour l'angle d'attaque, c'est qu'il faut prendre la balle légèrement en descendant sur cette situation-là. Donc, soit avec une serviette, que vous allez placer aussi derrière la balle. C'est tout bête, pour être sûr de ne pas toucher trop autour et de faire une gratte. Soit, c'est un petit peu plus violent, mais très intéressant aussi, une baguette d'alignement. Quelques centimètres derrière la balle, pour être sûr de ne pas rester derrière et de toucher la baguette. Pareil, vous pouvez complètement combiner les deux. Ici. Une balle légèrement. Une toute petite baguette dans ce sens-là. On peut prendre une tête de club. C'est l'angle d'attaque nécessaire. Oh là, ce n'est pas ma meilleure. Ok, donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire sans aucun problème. On ne voit absolument pas. Est-ce qu'on a des questions ? Allez, un dernier chip pour finir. Ok. On vous laisse pas. Est-ce que vous avez quelques questions ? Ok, merci. À tous et à tous de nous avoir suivis. On pourrait y rester des heures. On a tellement de choses à vous dire, tellement de choses intéressantes. On espère que d'ailleurs, tout ce qu'on fait avec le Journal du Golfe vous intéresse. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des pouces, des cœurs pour les oui-soilas. Et dernière chose, vendredi, 18h, finis les trois putts. Si vous avez l'habitude, sur le parcours, d'avoir des problèmes au putting, ou si vous êtes déjà très bon au putting, mais que vous souhaitez être pas non, encore meilleur, 18h, vendredi, Kelly Sautière, Rémi Bedu, vont vous donner une tonne d'exercices, une tonne d'informations pour être encore meilleur au putting. Bonsoir, vous vous soyez là, vendredi, 18h pour un live premium exceptionnel. D'ici là, bon entraînement et à très vite sur les entraînements. D'ici là, bon entraînement et à très vite sur les entraînements. D'ici là, bon entraînement et à très vite sur les entraînements.